A propos des prochaines élections législatives, au sens classique, la politique est l'art de gérer la cité, c'est-à-dire les hommes, leur environnement, leur patrimoine. Mais cet art, cette gestion, pour qu'il soit bien harmonieux, profitable à la cité, à la population, doit être précédé, accompagné d'une culture d'esprit. Sinon, on aboutit tous à une catastrophe. Ceci exige que les élus qui auront en charge le destin majeur de conduire le peuple vers le bonheur doivent se faire bien entourer et être conscients des enjeux de l'heure et à venir. C'est sous ce rapport que les prochaines élections législatives qui s'annoncent dans notre pays ne doivent pas être une élection de plus, disons de trop. Les dits représentants du peuple doivent être armés de connaissances, de sens patriotique, de sérénité et surtout, surtout de vertu. Ils ne doivent être nus que par le souci constant de contribuer à l'épanouissement de notre peuple, transcendant ainsi les clivages partisans qui créent un abîme d'incompréhension morbide entre les représentants du peuple et pire, entre les différentes composantes de celui-ci. Une élection, quelle qu'elle soit, n'est pas une finalité, encore moins une panacée universelle. Elle n'est pas, et ne saurait-elle, le critère absolu de représentativité de la vraie citoyenneté. Non, il faut revenir sur terre. Il y a tous ces exemples, ces milliers et même millions d'exemples que nous ne pouvons tous citer, mais qui ont consacré notre pays et permis à celui-ci de conserver sa stabilité politique, économique et culturelle, sans qu'il soit représenté à l'Assemblée ou dans nos institutions publiques. Mais il y a aussi ces centaines, voire ces milliers d'exemples dans nos institutions qui ont donné la nausée à plus d'eux et les ont éloignés de la vie politique. Comme quoi, la vie politique au Sénégal est devenue depuis des lustres une forme de tape-palais national. Elle est faite pour amuser la galerie, se raconter des histoires. Alors, aux prochains représentants de notre peuple, de nous prouver le contraire.